J'ai démarré en tant que dessinateur, j'ai fait de la bande dessinée, j'étais vraiment un dessinateur. Aujourd'hui, avec l'outil numérique, je suis plus un créateur, mais je suis moins dessinateur que créateur. Je me suis un peu fatigué avec les techniques traditionnelles. J'étais trop précis sur mes images, je travaillais énormément sur chaque dessin. J'étais toujours frustré avec les aquarelles, les encres, le feutre. Je n'arrivais pas à l'image mentale que j'avais. Avec l'outil numérique, j'y arrive. Non seulement j'y arrive, mais je peux aller aussi beaucoup plus loin. Pour moi, ça m'a ouvert des horizons. C'est vraiment un outil qui me convient. Mais c'est beaucoup plus large, c'est une hybridation de toutes les techniques, de toutes les formes un peu graphiques. J'ai arrêté la bande dessinée parce que finalement l'histoire, la narration m'intéressait assez peu. Ce que j'aimais, c'était créer des univers, des mondes. Je resserre sur l'humain. Et on peut voir que sur l'humain, sur le visage, sur un buste, je représente des mondes en fait. La découverte du Japon, de l'outil numérique m'a ouvert presque au monde en fait. J'ai vécu 15 ans en sortant des arts appliqués assez reclus. Je travaillais comme un moine sur mes bandes dessinées. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai eu la possibilité de voyager. Et là, c'est comme une ouverture au monde pour moi. Après ces voyages au Japon, j'ai eu la possibilité de partir en Centrafrique pour aussi une résidence. Et je dirais que ces deux voyages, aussi bien le Japon que l'Afrique, ça a été pour moi un fondateur. Un peu ces mélanges de ces deux cultures qui sont complètement opposés. Et en fait, ça me correspond aussi. C'est que moi, je suis un peu partagé toujours. Je suis un peu entre deux mondes, entre deux chaises. Et c'est un mélange qui se fait avec ce que j'avais dans l'esprit en fait. Finalement, le projet aujourd'hui Mondial TM est issu de ça, est issu de ses premiers voyages. L'idée de Mondial TM, c'était de prendre ce concept du métissage, qui est un produit heureux de la mondialisation finalement, mais qui soit lui-même rattrapé par cette globalisation dans laquelle on est, qui nous mène nulle part ou dans le mur, et qui devienne lui-même un produit marchand en fait, comme un autre en fait. Pour moi, l'Afrique, c'est des forêts encore primaires. C'est une façon de vivre qui est un peu en autarcie. C'était aussi confronter cette chose très roots avec l'Occident qui est lui dépassé, qui est dans une hyper-technologie. Puis l'Asie aussi, avec une hyper-modernité. Et puis en même temps, l'Asie, c'est le mélange des deux. C'est une tradition très forte. C'est ces deux choses qui se mélangent d'une manière très harmonieuse. Et petit à petit, dans ce projet mondial, en fait, l'Asie a prédominé en fait. J'ai l'impression que l'Occident a disparu, enfin pas disparu, mais s'est évaporé un petit peu, s'était effacé. L'Afrique est restée un peu plus, mais ce qui prédomine, c'est l'Asie. Et puis finalement, c'est peut-être l'humain de demain. Il aura sans doute les yeux bridés. C'est peut-être aussi par goût, parce que j'aime dessiner des visages asiatiques en fait. Et quand je vais au Japon, là dans le métro, pour moi c'est un régal, parce que de voir les portraits, les gens de profils ou des profils perdus, je trouve ça, j'adore ça, j'adore croquer les visages asiatiques. Chaque personnage de ce livre, on retrouve des éléments de la culture propre, et puis tous ces éléments, petit à petit, s'hybrident pour enrichir un personnage qui sera le fruit de notre monde. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, avec l'Internet, on s'aperçoit que la Terre est très petite, c'est rien. C'est représenté ce monde sur un visage en fait. Finalement le visage est cette planète en fait. On ne s'aperçoit pas de ce qu'on vit réellement. Et finalement quand on prend notre quotidien et qu'on le caricature, quand on le pousse un peu dans l'outrance, on obtient une vision du futur. C'est effrayant. On est un peu dans ce monde-là en fait. Il y a une façade qui est très colorée. On est tous dans le virtuel en fait, avec nos smartphones, dans un monde idyllique, soi-disant, on a l'impression qu'on va être sauvé par ça. Et en fait si on regarde la réalité, elle est sombre. Si on regarde bien, comme on peut regarder mes images si on se rapproche un peu, le monde est terrible en fait. J'ai toujours voulu rendre des choses très très réalistes pour qu'on puisse presque les toucher. Mais même de créer des choses qui n'existent pas, mais de les rendre palpables en fait. C'est comme si, oui j'avais ce personnage qui n'est pas réel, mais comme s'il avait été pris en photo, comme s'il existait et qu'il avait été pris en photo en fait. C'est rendre palpable, oui quelque chose qui n'est pas réel. Mais ça c'est aussi sans doute une envie que j'ai profonde de toucher le monde réel aussi. C'est-à-dire que je vis dans l'imaginaire et pour moi le monde réel a été toujours très très difficile à toucher, atteindre. Toucher les autres, les approcher, me faire accepter des autres, c'est aussi un moteur pour moi. De dessiner ce monde-là et en même temps d'approcher par mes images les gens. Après, chacun doit se faire son idée comment tout ça pourrait se terminer ou peut-être rebondir, peut-être, mais... Ça, ça m'apaise la création, au contraire. C'est un monde où je peux vivre. Je sais que je suis bien là dans la création. Ce que je fais aujourd'hui, c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai rêvé de faire depuis le début. Sous-titrage Société Radio-Canada